Il est lent, baveux, peu ragoûtant à première vue, mais ici l'escargot est roi, bien à l'abri sous sa planche de bois. Ça s'appelle une dos, pour qu'il puisse se poser quand il fait chaud, parce que l'escargot n'aime pas le soleil. Jusqu'à présent, pour moi, le temps était nickel, il pleuvait. Pour les touristes, ça allait moins, mais pour moi, c'était une bonne année. Arrosage régulier, buffet d'herbes à volonté, Nicolas Desgroupe bichonne ses 350 000 cagouilles jusqu'à leur maturité. Puis 90 à 120 jours après leur naissance, ils vérifient qu'elle soit bien bordée. Celui-là, il n'est pas encore bordé. On voit la coquille, il y a encore toute frêle, elle est molle. Et après, on a celui-là qui est bordé, donc on voit bien la casquette ici devant. Pourtant, Nicolas Desgroupe ne connaissait rien des escargots avant février dernier. Après 20 ans passés à travailler dans l'automobile, il a décidé de reprendre l'élevage de ses voisins, fier de passer le flambeau. Il y a pas mal de petits grilles qui se sont peu mélangées. À l'époque, c'était novateur il y a 30 ans. Et au bout de 30 ans, pouvoir transmettre, c'est une satisfaction que ça ne se perde pas. Donc bon, on trouve ça formidable. Ils sont en estivation, en fait, ils s'arrêtent parce que les conditions n'étaient pas... Ils ne vont pas grandir, ça ? Si, ils vont regrandir. Une fois ramassés, petits gris et gros gris sont préparés en cuisine. À la Périgourdine, à la Bordelaise ou en Térine, il y en a pour tous les goûts. Le nouvel éleveur a même quelques idées pour moderniser ses cagouilles. Je suis en ce moment sur des nouveaux produits festifs, tapenades, brochettes, saucisses. Voilà, quelques nouveautés que je ferais goûter aux gens, voir s'ils aiment ou s'ils n'aiment pas. Grâce à Nicolas Dégropes, l'escargot a encore sa place en Dordogne. Et nul doute qu'il en fera saliver plus d'un. Sous-titrage Société Radio-Canada